Chaque année, de nombreux jeunes se réalisent un rêve, apprendre l'anglais aux USA. Après des consultations privées et des réunions d'information, ils se retrouvent à l'aéroport pour dire au revoir à leur ancienne vie et embrasser leur aventure linguistique. San Francisco, capitale mondiale de la haute technologie, Seattle, la ville hébergeant le tout premier Starbucks ou encore le QG de Amazon et Microsoft, San Diego, la capitale du surf, ou encore Los Angeles, la deuxième plus grande ville des États-Unis. Ces destinations sont pour beaucoup un simple itinéraire touristique, mais pour d'autres, ce sont surtout des portes pour de grandes universités. Ils s'appellent Alexandre, Darius ou encore Levana. Ils ont chacun décidé de réaliser leur rêve, faire leurs études aux USA, et cela a été possible grâce à l'organisme ISPA. Je m'appelle Alexandre Bocquet, je viens de Lille, j'ai 20 ans. Je suis arrivé il y a deux ans, en septembre 2013. J'ai fait le programme de ISPA d'anglais, et maintenant je suis à Santa Monica College pour des cours de business. ISPA encadre des personnes de 13 à 27 ans. L'encadrement sur place est adapté à chacun, même à l'université, une remise à niveau en anglais est nécessaire. Aussi loin de leur famille, ils ne peuvent être guidés que par une grande motivation, ce qui se résume pour certains à… C'était premièrement d'apprendre l'anglais, découvrir une nouvelle culture, et puis voyager. Afin de s'assurer que les étudiants puissent vivre dans un pays anglophone, leur arrivée est ponctuée d'un test d'aptitude pour déterminer leur niveau et les répartir en fonction. On a eu plusieurs réunions déjà, pour nous parler, pour nous classer selon le niveau, high school, cours d'anglais ou collège. Donc moi je suis en collège. Donc ensuite on a tous passé des tests d'anglais, donc dans la librairie, sur des ordinateurs, enfin comme le TOEFL, mais c'était assez facile. Et donc grâce à ça, on nous place en différents niveaux d'anglais pour des niveaux adaptés à chacun. Hier on a fait un tour du campus et je crois qu'on en a un autre prévu demain, un autre tour plus approfondi où on rentre dans chaque bâtiment pour voir, découvrir un endroit où on va vivre pendant quand même un an. Alexandre, quant à lui, a déjà passé deux ans dans le programme ISPA. Il nous fait part de son expérience pour bien s'intégrer dans le système américain. Mais le premier truc à faire, c'est d'assurer d'avoir un logement, trouver un colocataire ou plusieurs colocataires, ou vivre par soi-même, mais c'est quand même très courant d'avoir des colocataires. Prendre une ligne de téléphone, c'est vital aussi. Téléphone avec Internet et aussi éventuellement passer le permis. C'est sympa d'avoir le permis à Los Angeles, ça coûte 32 dollars pour passer le permis. C'est super simple, il n'y a pas d'heure de conduite à prendre si vous savez déjà conduire. Le code est très basique et une fois qu'on a un permis, acheter une voiture qui permet quand même de faire beaucoup d'activités, puisqu'on est vite limité par le bus dans la banlieue de Santa Monica. Avoir une voiture, ça permet de se promener, aller visiter les plages un peu plus au sud, d'aller dans le downtown, d'aller voir des matchs de basket un peu plus loin, sans toujours devoir prendre des taxis plus chers ou un bus qui prend des heures. On s'est fait beaucoup de potes américains, et puis c'est comme ça qu'on se retrouve dans les soirées, dans les événements, aller voir des matchs de football américain, aller voir des matchs de basket, aller faire un volet à la plage le week-end. Je n'ai pas d'expérience à l'université en France, puisque je suis juste après le lycée, mais en tout cas ici, les profs, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des profs géniaux, ils sont là un petit peu avant le cours, ils restent là un petit peu après le cours pour répondre aux questions. Dès le premier jour de classe, ils fournissent leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone, toutes les informations pour les contacter. Ils ont tous une heure ou deux par semaine ce qu'ils appellent du office hours, donc c'est une heure ou deux où on peut aller les rencontrer dans leur petit bureau, quelque part sur le campus, on peut aller les rencontrer, leur poser les questions, et c'est un temps qui est en dehors de la classe, donc c'est du temps supplémentaire. Et puis également, ils répondent aux questions, ils sont très disponibles, ils utilisent beaucoup une plateforme en ligne qu'on appelle e-Compagnon, ici à Centermica College, où ils postent les PowerPoint de leur lecture, les exercices en ligne, c'est un truc qui est très courant, faire les exercices en ligne, les exams en ligne de temps en temps. Donc je dirais qu'au niveau des profs, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un truc qui est génial, c'est qu'on peut choisir nos profs en fonction des horaires, en fonction de notre emploi du temps, on peut choisir le prof qui nous correspond au mieux, et on peut également regarder leurs notes sur un site exprès qui donne des notes au prof, c'est sur 5 étoiles, des commentaires selon si le prof est intéressant, pas intéressant, la quantité de devoirs, les méthodes d'éducation qu'il emploie, ça c'est un grand plus aussi. La structure ISPA reste donc à la disposition de ses étudiants grâce à une étroite collaboration avec les universités américaines. Nous sommes partis à la rencontre de la directrice du pôle international d'Edmond Community College à Seattle, afin d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement des universités aux États-Unis. My position is the director of international student services and myself and the staff are responsible for all the needs of the students once our recruitment and marketing team brings them to Edmond Community College. That includes admission, advising. One of the most important things I think for students, besides advising, is activities and making sure they get acclimated to the local region and to the Seattle area and that they have lots of fun while they make lots of progress in their studies. Lots of our students come from Asia, many of our students also come from Europe, we have students from the Middle East, Africa, so many, many countries. Well, we have a wonderful marketing and recruitment team that goes to France, meets with the students that are coming to the college, helps recruit the students, attends a pre-departure orientation with one of our best long-time clients, ISPA, who have been with us for 20 years, run by a wonderful woman named Marie Louros, who was also a student at Edmond Community College. They can get lots of help. They can get some free help from our learning center when they can go and sign up to meet with a tutor at no extra charge to get help, for instance, with math, if they need help with math, or if they need help with writing. They can get some help from the writing center and they're available Monday through Friday, every day of the week. One of them is the friendliness of our instructional staff and our teachers, that they're very open to answering questions from the students, that they're very friendly and they're very supportive and they want to make sure that the students succeed. I believe another thing may be that we have a tradition of homework in the U.S. education system. So after class is out, that doesn't mean you're done. You go home and approximately for every hour of class, you might have an hour of homework to do. And that's a new situation for some of our European students. They can live on campus in our residence hall or they can live with a host family in one of our many homestay families. Edmunds is really proud to have a homestay program that's been in existence for, I believe, about 40 years and includes many local host families that we recruit and we interact with on our own. Vient le moment de choisir le logement pendant cette aventure, les résidences universitaires ou les familles d'accueil. Nous avons rencontré l'une d'entre elles pour nous faire part de leur motivation. Our family is growing every time we have a new student and they're always going to be our daughters. It's just been wonderful for us. We just, it's enriched our lives so much. Our two exchange students have bedrooms downstairs and they have their own bathroom. And I'd like it if they clean their own bathroom, clean their own bedrooms, but I'm not expecting it to be perfect. Alors en premier temps, c'est surtout un aspect pratique, c'est-à-dire que pendant un mois, je n'ai pas à m'occuper de tout ça, mais c'est surtout aussi pour l'expérience humaine parce que du coup, on rencontre des gens, on apprend la culture, pas seulement par tout ce qui est des cours, tout ça, mais aussi par l'humain, quoi. Puis c'est ça le plus intéressant. On s'est parlé rapidement par mail avec le papa. Et après, on s'est parlé sur Facebook avec Jessica. On a pris contact, donc oui, on a échangé un peu. Jessica, c'est la fille de la famille. Oui, oui. Il y en a deux, donc c'est une des filles. Une des filles. Et oui, on a pris contact rapidement. Je vous citerai plutôt en arrivant. Ça, avec ça, avec ça. Le programme Homestay propose un cadre familial. Darius, quant à lui, a choisi l'indépendance en habitant dans une résidence universitaire. Ce qui change surtout avec la vie française, c'est d'avoir ses amis à deux minutes. C'est-à-dire qu'on a des amis en face, dans la porte, en face. On a besoin de quelque chose ou quoi. On peut toquer juste en face. Ça ne nous prend une minute, même pas. Et ils sont à la proximité. C'est génial. Et le campus, c'est vachement bien. Il y a vachement de choses autour. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de diversité. On est très bien accueillis. Les complexes, les dorms, les chambres universitaires, c'est des appartements qui sont gigantesques avec une vue super. Moi, j'ai vu sur un terrain de baseball, il ne faut que demander de plus. C'est génial. Une année s'est écoulée. De retour à Paris, nous avons retrouvé Darius, les souvenirs plein la tête, pour nous faire part de son expérience. Le système américain, quand même, on est vachement plus autonome, on nous donne plus de responsabilités qu'en France. Ce qui m'a le plus changé, c'est qu'on utilise beaucoup plus Internet et les ordinateurs qu'en France. Par exemple, la plupart de nos devoirs, c'était à rendre sur Internet, à faire sur Internet, même en comptabilité, même en maths, on fait tout sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'on doit adapter les formules aux ordinateurs et puis on rend quasiment tout sur ordinateur, sauf peut-être les cours d'anglais où on rend les gros papiers, les essais de cinq pages par écrit. À l'oral, on prend des facilités et puis on apprend, bien sûr, du vocabulaire un peu plus précis et un peu plus soutenus aussi. Si on est pour travailler ou des choses comme ça, on est plus... Ça, bien sûr, qu'on progresse. Parler anglais tous les jours, parler très rarement français là-bas ou autre chose, du coup. Prendre des habitudes. C'est ça déjà naturel, carrément. C'est quasiment naturel. Tu perdus un peu le français ? Non, en revenant, quelques... Des fois, je dis des choses qui ne se disent pas trop. Je mélange un peu les mots, mais non, en général, ça va. Franchement, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est qu'après être parti, à partir un an comme ça, à l'université, ça nous change vachement. On devient vachement plus autonome, plus responsable. Et puis, on se rend compte de plus de choses que la vraie vie. Et puis, c'est vrai qu'être étudiant aux États-Unis, c'est un peu... Il y a vachement de stéréotypes sur ça, que c'est vachement grand, que c'est la belle vie. Mais il y a quand même... Il y a quelques fois où c'est dur, où on a beaucoup de travail, où c'est un peu plus dur, mais ça rend vachement autonome, ça change vachement... Pas forcément la personnalité de la personne, mais ça responsabilise vachement. Et ça, je pense que c'est une des bonnes choses de cette année. Je dirais que c'était la meilleure chose que j'ai faite jusqu'à présent dans ma vie, c'était partir aux États-Unis, parce que ça m'a ouvert l'esprit à fond. J'ai rencontré énormément de monde, des gens de différentes cultures, différents pays. Et aujourd'hui, mon niveau d'anglais a vraiment progressé, et surtout dans la branche du business, enfin que dans toutes les branches. À l'heure actuelle, c'est très important de savoir parler anglais. Donc je dirais que c'est une des motivations. Et puis la culture est géniale ici. On est toujours très bien accueillis partout où on va, surtout en tant que Français. On ne peut pas dire ça de tous les pays, mais en tout cas, en tant que Français, on a un accueil qui est toujours au top. Et j'ai accès à vous hésiter. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste se lancer. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est toujours à un clic de nos parents sur Skype, les téléphones, on peut appeler en instantané maintenant. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer.